Alors voilà donc un document InDesign qui fait du color management sur des images RVB. Dans le menu édition couleur, il est indiqué règles de gestion des couleurs, conserver les profils incorporés. C'était comme ça au moment où j'ai créé le document. Ou alors si ce n'était pas le cas, j'ai modifié ça par la suite. Je suis passé de désactiver à conserver les profils incorporés. J'ai réouvert mon document qui avait été créé au moment où c'était désactivé. Et j'ai eu un message qui m'a permis d'activer les profils. Ça c'est quelque chose qui a été expliqué avant. Je vais importer des images CMJN. Voilà donc deux images. Une prévue pour le Roskel Coded et une prévue pour l'US Sheet Fet Coded. Et les couleurs sont différentes. Donc c'est tout à fait logique parce que dans édition couleur, en ce qui concerne les images CMJN, c'est désactivé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tentative de tenir compte du profil qui est inclus dans l'image. Les pourcentages d'encre des images CMJN sont pris telles qu'elles. Voilà, ça nous simule ce que ça donne dans l'environnement EUROSCLE Coded. Donc il y en a une de deux qui est bonne en fait. Si je vais voir les liens ici. Il y en a une de deux qui affiche les bonnes couleurs. C'est celle-ci qui est prévue pour l'EUROSCLE Coded. Et mon document a été créé avec le profil CMJN EUROSCLE Coded. Alors tant qu'à faire, attachons le profil CMJN aussi au document. Édition attribuer des profils. Attribuer l'espace de travail actuel. EUROSCLE Coded. OK. Donc comme ça, le document a les deux profils qui lui sont attachés. Le ADO BRGB et le EUROSCLE Coded. Alors si je vais dans édition couleur et que je demande de tenir compte des profils CMJN. Conserver les profils incorporés. Donc il n'y a plus la petite icône qu'on avait là tout à l'heure qui disait que les pourcentages d'encre étaient verrouillés. Qu'on ne pouvait pas les modifier. On est bien en conserver les profils incorporés. OK. J'enregistre le document. Je l'ouvre. Et là, non concordance du profil ou du traitement. Donc soit il y a, par rapport à ce qui est indiqué dans édition couleur, le document n'a pas les mêmes profils de sortie. RVB et CMJN. Donc le ADO BRGB et le EUROSCLE Coded. Mais ce n'est pas ça. Ça correspond. Le problème, c'est au niveau du traitement. C'est que j'ai été modifier le fonctionnement, la prise. J'ai été demandé dans InDesign que maintenant les profils CMJN soient pris en compte. Et dans le document, ce n'était pas le cas. Donc je vais modifier ça en faisant ici activer tous les profils. Et c'est bien pour ce qui est des CMJN, en fait. Les réglages CMJN. Parce que les réglages RVB, je ne viens pas d'aller les modifier il y a une minute. C'est le CMJN que j'ai modifié. Voilà. Et c'est correct. On a maintenant les mêmes couleurs. Alors, la gestion des couleurs agit pour les documents, les images CMJN que j'importe. Alors, ce n'est pas exactement tip-top les mêmes couleurs. Mais c'est quand même plus amélioré par rapport à ce qu'on avait il y a quelques moments. Je vais faire un export en euroscale CMJN. Un PDF et euroscale CMJN. Euroscale Coded. Donc ici, sortie, convertir vers la destination euroscale. Voilà le PDF qui arrive. C'est nickel. Les deux images sont comme dans InDesign. Donc, ça veut dire que l'image qui était prévue pour le US-Seed FedCoded, ces valeurs d'ancres, ces pourcentages d'ancres, ont été dans le PDF adapté pour l'euroscale. Et je vais faire un texte comme on va dire qu'il y a le PDF adapté pour l'euroscale. Donc, on en a beaucoup plus ! Hop 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 !